Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour Tiger Blade dans sa version MetaQuest. On est sur la version Quest 3, un jeu qui n'est malheureusement pas optimisé Quest 3 puisque la résolution de base est celle du Quest 2. Donc moi je l'ai augmenté et bien évidemment avec Quest Game Optimizer pour avoir un rendu beaucoup plus net, beaucoup plus agréable à l'œil. Alors Tiger Blade, je vous en ai déjà parlé sur PlayStation VR 2 il y a quelques temps lorsque le jeu est sorti fin d'année dernière. L'exclusivité PlayStation VR 2 est terminée donc maintenant on peut passer à cette version Quest et savoir un peu ce qu'elle apporte. en plus ou pas. Alors on ne va pas se mentir, le jeu est identique à la version PlayStation VR 2 jusque dans ses graphismes. Par contre le jeu est plus net sur Quest 3, ça c'est surtout parce que le Quest 3 est équipé de lentilles Pancake. Il faut être clair là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui va modifier votre perception des jeux VR. Ceux qui n'ont jamais testé un Quest 3 ne peuvent pas comprendre. Le PS VR 2 est un très bon cas, je ne le redirai jamais assez, mais c'est vrai que quand on passe de l'un à l'autre, c'est assez violent le downgrade au niveau des lentilles du PS VR 2. Tout simplement parce que le jeu est honnêtement beaucoup plus flou sur le casque de Sony. Là où sur le Quest 3 c'est ultra net partout. Voilà, c'est un détail, mais certains voudront peut-être se poser la question et avoir la réponse. Et bien je vous la donne, Tiger Blade est plus net que sur PlayStation VR 2 dans sa version Quest 3. Globalement sinon le jeu techniquement est identique. Ça tourne aussi bien, les textures n'ont pas été améliorées, elles n'ont pas été revues. Tout est identique au pixel près, on a les mêmes effets, on a les mêmes textures pauvres, on a les mêmes effets modélisation plutôt anguleuses et assez sommaires. Mais globalement, ça reste un jeu qui est de toute façon pensé pour être joué en arcade et donc pas forcément vous en mettre plein la vue. Et sur ce principe, Tiger Blade, il fonctionne super bien. On a un gameplay qui est relativement vif et assez accessible et simple à comprendre. Un katana pour parer les attaques à l'épée, qui permettra aussi de pouvoir parer les balles qu'on va vous envoyer directement au visage. On a aussi un revolver qui permet d'abattre les ennemis à distance, mais tous les ennemis ne peuvent pas être tués à l'aide du revolver, il y a un code couleur pour ça. Les ennemis rouges par exemple sont sensibles aux balles, contrairement aux ennemis bleus qui ne sont sensibles qu'aux attaques au corps à corps. Et ensuite on a tout simplement par de temps en temps des petits boucliers à récupérer, on peut tirer sur des éléments du décor, etc. Et c'est vrai que quand on joue à Tiger Blade, ça fonctionne super bien, c'est hyper agréable à jouer, ça marche trop bien, le jeu est fun, le jeu est additif, il est très énervé aussi, il est difficile, on ne s'en rend pas compte au début du jeu, mais plus on progresse dans les niveaux, c'est un jeu qui n'est pas très long en plus, mais plus on progressera dans les niveaux et plus ce sera compliqué vraiment de s'en sortir. Alors fort heureusement il y a des continus, etc. Mais vraiment c'est un jeu qui ne va pas vous laisser le temps de vous reposer, parce que ça part dans tous les sens, il faut avoir l'œil partout pour justement éviter de mourir bêtement. Et c'est vrai qu'on a tendance comme ça à tourner. Alors le jeu peut se jouer bien évidemment de manière assise, mais il n'est pas du tout prévu pour. Il faut vous mettre debout pour jouer à Tiger Blade. Il y a une possibilité de tourner virtuellement avec votre stick, donc le stick droit, pour en tourner en rotation angulaire. Mais le mieux c'est d'y jouer debout sur chez vous en fait, et de pouvoir retourner tout simplement physiquement. C'est bien plus agréable et ça marche beaucoup mieux. Et c'est là où moi de mon côté je préfère vraiment cette version de Tiger Blade Meta Quest à la version PlayStation VR 2. C'est surtout parce qu'il n'y a pas de câbles. Donc je peux déjà y jouer quand je veux, sans avoir besoin d'être à proximité de ma PlayStation 5. Mais surtout, n'ayant pas de câbles, je suis beaucoup plus libre des mauvais mouvements. Et je sais que je peux me tourner dans tous les sens sans avoir vraiment besoin de faire attention aux fils qui risquent de s'enrouler autour de mes jambes ou de me prendre les pieds dedans. C'est tout bête, mais clairement le câble sur le PlayStation VR 2, moi je n'ai rien contre, mais sur certains jeux il est vraiment chiant. Notamment des jeux où il faut jouer debout et faire de gros mouvements. Certains me diront oui mais non, tu racontes n'importe quoi à Pix. Moi je vous dis que c'est mon point de vue. Ce n'est pas pour autant que je crache sur le PS VR 2. Mais le câble est un frein sur certains jeux. Et sur Tiger Blade, je trouve vraiment que parfois il m'a fait chier. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette version de Tiger Blade dans sa version Quest 3. Il y aura un lien dans la description qui vous permettra d'acheter le jeu si vous le désirez et de bénéficier d'une remise de 25%. Vous n'hésitez pas à cliquer dessus. Ça vous permettra de soutenir la chaîne. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde !